La recherche contre la maladie d'Alzheimer avance. Et aujourd'hui, France Alzheimer et maladies apparentées est en première ligne dans cette lutte implacable. Grâce aux chercheurs soutenus par l'association, parmi les plus aguerris, les plus chevronnés, bref, en un mot, les meilleurs. Aujourd'hui, l'épisode, le lama de Troie. Notre cerveau est protégé très efficacement par une membrane appelée barrière hémato-encéphalique. Tellement efficace que certaines molécules, dont des médicaments, sont refoulées à l'entrée. De même que nombre de produits qui pourraient servir au diagnostic de maladie. À cause de cette barrière, détecter les plaques amyloïdes, indices de la maladie d'Alzheimer, est difficile. On doit utiliser des techniques onéreuses, parfois compliquées à mettre en œuvre. Nos chercheurs réfléchissent alors à un autre moyen de tromper les défenses naturelles du cerveau. Et après de nombreux essais jusqu'alors infructueux, notre équipe de chercheurs découvre que les anticorps de lama sont capables de leurrer le système de défense et, en plus, de se fixer sur les plaques amyloïdes. L'espoir est immense. Mais quelles sont les propriétés biologiques des anticorps de camélidées ? Quelles sont exactement leurs capacités à détecter les plaques amyloïdes ? Peut-on améliorer ces anticorps ? Ne pourrait-on pas leur faire porter des molécules thérapeutiques directement au niveau des lésions ? Autant de questions posées auxquelles France Alzheimer et Maladies Apparentées souhaitent apporter des réponses grâce aux chercheurs afin qu'un jour, Alzheimer ne soit plus qu'un lointain souvenir. Ensemble, donnons aux chercheurs les moyens de combattre la maladie. Aidez-nous à lutter contre Alzheimer. Faites un don sur francealzheimer.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada